bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un col hiver de toute taille je vais vous proposer de la taille naissance à la taille adulte c'est un modèle super facile et très très rapide à confectionner vous pouvez si vous le souhaitez utiliser des petits labels pour venir customiser votre ouvrage la fiche de réalisation est disponible dans le petit à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com au niveau du matériel j'ai utilisé le fil tweet biggy de chez loupation la couleur bleue une pelote suffit peu importe la taille que vous souhaitez réaliser j'ai également utilisé un crochet taille numéro 6 vous allez voir l'ouvrage monte vraiment tout seul on aura ensuite besoin d'une aiguille de petits marqueurs si vous le souhaitez et d'une paire de ciseaux n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux instagram facebook tik tok ou encore sur mon site internet et à vous abonner à la newsletter pour recevoir tous les mois un pdf offert le tutoriel que je vous propose aujourd'hui vraiment super facile à réaliser et très très rapide donc pour réaliser un col vous aurez besoin d'une pelote après si vous faites des tailles enfants par exemple pour celui ci j'aurais très bien pu en faire deux avec une seule pelote au niveau donc des dimensions pour une taille adulte je vais vous mesurer donc une taille adulte même et homme j'ai réalisé donc un col d'une largeur de 18 cm voyez et en termes de hauteur on est sur 29 cm et donc là je suis plutôt sur une taille enfant 6 4 ans j'ai une largeur de 16 cm et une hauteur de 20 cm donc au niveau des détails pour un adulte j'ai monté une maille chaînette pour un adulte homme une maille chaînette de 35 maille en l'air pour une femme 33 maille en l'air un ado 30 et une maille en l'air une taille 14 10 ans 29 maille en l'air une taille 10 6 ans 27 maille en l'air 6 4 ans 25 maille en l'air 4 2 ans 23 maille en l'air et pour les tailles 2 à 2 ans pardon à la taille naissance 21 maille en l'air après vous pouvez très bien adapter ce tutoriel avec un autre fils un autre crochet c'est à vous de voir je vous recommande juste dans ce cas là de faire un petit échantillon on va simplement travailler en mailles serrées par exemple pour une taille adulte si on fait une maille chaînette de 35 maille en l'air comme c'est le cas pour ici on va faire seulement des rangs de 34 mailles serrées à chaque fois sans augmentation sans diminution et je vous montre juste après comment donc réaliser les côtes en termes donc de tour de cou c'est un point super extensible donc ne fait pas quelque chose de trop large parce que sinon votre col va être disproportionné et va s'élargir en plus au fur et à mesure donc là moi à ce stade j'ai déjà réalisé un premier blocage donc je sais que je suis sur la taille finale de mon ouvrage pour faire un blocage c'est super facile vous laisser tremper votre ouvrage pendant quelques heures dans une petite bassine avec de l'eau tiède et un peu de laine de lessive à laine pardon un tout petit peu vraiment une fois que c'est bien bien tremper bien mouillé de tout partout vous allez bien bien essoré prendre une serviette enlever tout l'excédent d'eau et le faire sécher à plat donc très bien le faire sécher sur un petit tapis avec des petites épingles là pour ce tuto je me suis simplement contenté de le faire sécher à plat au pied voilà d'un radiateur de mon appartement tout simplement et ça a séché super vite c'est la saison idéale pour faire des blocages au passage donc une fois que vous avez votre tube il vous suffit comme ceux ci de le replier et hop vous avez un petit col bien bien chaud pour cet hiver donc là vous voyez au niveau des démarcations ici à moi je sais que je suis venu ici faire ma petite finition simplement parce que déjà j'ai un petit fils qui dépasse ici voyez je vais pouvoir venir oups le coupé faire un dernier une dernière petite retouche mais on a vraiment quasiment pas de démarcation voyez de l'autre côté on en a aucune donc après vous pouvez vous amusez à choisir le côté que vous voulez vous pouvez également si vous le souhaitez mettre des petits labels comme ceci moi je pense que je vais m'en faire personnaliser au nom au prénom pardon plutôt de mon fils ou ses initiales pour l'école je trouve ça assez sympa et mignon ça rajoute un petit cachet vous en avez vraiment de très nombreuses sortes plein de couleurs vous pouvez les personnaliser sur le site loupation.com en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser on va donc venir réaliser une maille chaînette on commence par faire un noeud coulant et on vient monter le nombre de mailles en l'air nécessaire pour la taille que l'on veut réaliser une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix une fois qu'on a monté le nombre de mailles en l'air pour notre taille on ajoute une maille en l'air supplémentaire on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient réaliser une maille serré dans chaque maille marquer bien à chaque fois la première maille de chaque nouveau rang avec un petit marqueur comme ça vous êtes sûrs de ne pas rater à chaque fois la dernière maille qui ont fait dans chaque maille en l'air une maille serré une fois laurent numéro un terminé pour le rang numéro 2 on va le répéter jusqu'à la fin on fera à chaque fois une maille en l'air on tourne on saute la maille en l'air on pique dans la deuxième maille mais on ne va pas travailler comme ceux ci dans les deux brins on viendra à chaque fois travailler seulement dans le bras arrière est réalisé des mailles serrées on viendra également à chaque fois marqué la première maille et on fait toujours en ne piquant que dans le brun arrière une maille serré dans chaque maille durant précédent du début jusqu'à la fin on doit toujours avoir le même nombre de mailles à travailler de nouveau pour leur en numéro 3 on va répéter leur en numéro 2 une maille en l'air on tourne on saute la maille en l'air on pique dans la maille suivante seulement dans le brun arrière et on repart sur des rangs de mailles serrées sans faire aucune augmentation aucune diminution du début jusqu'à la fin on doit toujours avoir le même nombre de mailles une fois que vous avez la hauteur et la largeur que vous souhaitez on va venir unir par un rang de maille coulée on va plier envers sur envers qui deviendra après la partie en droit de l'ouvrage on fait une maille en l'air on pique dans les deux brins et idem de l'autre côté et normalement vous allez devoir avoir le même nombre de mailles coulées que de mailles serrées que vous avez réalisé tout au long de cet ouvrage est resté bien souple lorsque vous faites vos mailles coulées on pique dans les deux brins on pique dans les deux brins en face qui est la maille chaînette de base et on réalise donc des mailles coulées une maille en l'air on coupe et on vient cacher notre fils et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à adapter les tailles en fonction de vos goûts de vos envies mais gardez bien à l'esprit que sur des cols de ce type voyez pour une taille enfant 16 cm ça peut paraître petit en termes de largeur mais enfin moi je l'ai fait pour mon mari et pour mon fils je sais que c'est un point très très extensible ça leur va parfaitement bien à l'un et à l'autre donc pour une taille adulte je suis resté sur 18 cm de largeur et pour une taille enfant 16 cm après à vous d'adapter aussi en fonction de vos goûts et de vos envies pour la hauteur c'est parce que j'avais vraiment envie de replier vous savez de faire un col vraiment bien cocooning pour l'hiver mais j'aurais très bien pu faire simplement 10 cm par exemple pour une taille enfant au niveau de la hauteur si je ne voulais pas avoir cet effet de rabat voilà c'était vraiment pour insister sur le fait que vous créez vos modèles en fonction de vos goûts et de vos envies sur ce je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti